Et voici Sans Détour. Sans Détour de ce dimanche est consacré aux 70 ans de l'Organisation des Nations Unies dont la charte avait été signée le 26 juin 1945. Deux invités pour en parler, Luc Michel, analyste géopolitique, directeur de l'EOD et Modeste Mbattala, enseignant, professeur de sciences politiques dans les universités canadiennes. Alors revenons sur notre principal sujet aujourd'hui, le thème central de notre émission qui est les 70 ans des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies et l'ONU. On sait que la charte des Nations Unies a été signée le 26 juin 1945, ça fait donc 70 ans. Alors est-ce que vous avez le sentiment que l'ONU a rempli toutes ses missions ? Vous savez, moi je suis bien connu pour être un adversaire de l'ONU et un contenteur de tout ce système que j'appelle un grand théâtre aux mains d'un petit groupe de puissance impérialiste. Non, évidemment, l'ONU n'a absolument pas assuré la paix dans le monde. C'est encore pire. Elle a été l'occasion d'un nombre de guerres importantes de type impérialiste. Rappelons-nous la Libye, par exemple, en 2011. Et en plus, quand vous mettez tout ça, lorsque l'ONU intervient quelque part, soi-disant, pour assurer la paix, soit elle contribue à détruire, à déstabiliser un régime, comme dans le Congo de 1961 avec Lumumba, où elle contribue tout simplement à ne rien faire comme dans l'actuelle République démocratique du Congo, à côté de ça, on a ces casques bleus dont la présence s'accompagne. Ce n'est pas une exception, c'est partout. Il y a des viols, il y a de la traite des femmes, il y a tous les trafics possibles. On se demande en finalité si le rôle principal de l'ONU, ce n'est pas de semer le chaos. Il faut quand même comprendre quelque chose. Lorsque l'ONU est créée en 1945, elle repose sur la vision d'un homme qui est Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, c'est un mondialiste. Il a la vision d'un monde unifié, mais sous contrôle américain. Il doit tenir compte, évidemment, du deuxième grand qui a gagné la guerre, qui est l'Union soviétique de Staline. Et en troisième lieu, évidemment, il doit tenir compte de ses alliés de la Deuxième Guerre mondiale, principalement les Britanniques, et secondairement la France, qui est pour quelques mois encore celle du général de Gaulle, et la Chine de Chiang Kai-shek, qui va perdre face aux communistes quelques années après. Ce qui explique que jusque dans les années 60, c'était la petite Chine nationaliste de Taïwan de Formos, qui représentait la Chine aux Nations Unies. À partir de ce moment-là, les Nations Unies, qu'est-ce que c'est ? C'est une jolie charte, c'est une volonté d'imposer la décolonisation. Roosevelt impose la décolonisation à Churchill, qui n'en veut pas, et à la France de la Quatrième République, qui n'en veut pas, aux Portugais qui n'en veulent pas, etc. Mais il faut quand même savoir, c'est que l'idée de Roosevelt, c'est absolument pas le bien-être des peuples ni en Asie ni en Afrique, comme va le démontrer 60 ans de politique américaine. Leur but, c'est de prendre la place des Français, des Belges, des Portugais, des Britanniques, dans les anciennes colonies, au moins économiquement. Tout le drame du Congo, par exemple, Congo-Zaïe, République démocratique du Congo, c'est ça. À partir de ce moment-là, il y a cette charte, mais qui est purement un texte, pour moi, de propagande, parce que le pouvoir réel, il revient aux cinq puissances qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que c'est ces cinq puissances ? Soyons clairs. Ce sont ceux qui signent la capitulation de l'Allemagne, les 8 et 9 mai, à deux reprises, et qui signent la capitulation du Japon, sur le cuirassé Missouri, donc, en septembre 1945. Cela s'arrange, en fait, dès le départ. La totalité du contrôle, puisque l'Assemblée générale est là purement des résolutions qui ne conduisent à aucune obligation, il faut passer par le Conseil de sécurité, et au Conseil de sécurité domine celui qui a le droit de veto. Deux puissances illustrent ça. Les États-Unis, évidemment, dans leur défense aveugle d'Israël. Israël n'a jamais été condamné grâce à eux. Ce serait un axe fondamental. Et la Russie est en train, maintenant, depuis quelques années, mais avant elle, les soviétiques, de faire exactement l'inverse, en protégeant ses alliés. Ils ont été tellement vicieux dans l'Organisation des Nations Unies, c'est qu'on a enrobé tout ça d'une apparence de démocratie. Le Conseil de sécurité, il a d'autres membres non permanents, qui sont régulièrement, donc, élus. Et il y a tout un balai diplomatique, parce que les pays qui sont là s'imaginent avoir une influence, mais en fait, ils n'ont aucune influence, parce qu'eux n'ont pas le droit de veto. Se pose à ce moment-là, ça sera sans doute quelque chose qui vous intéressera, la fameuse question du siège africain. Le siège africain en Conseil de sécurité, c'est une idée de Mohamed Kadhafi. Qu'est-ce qu'il entendait par là, évidemment ? Un siège remis à l'organisation, donc à l'Union africaine. Les Américains ont tourné ça intelligemment, et ils proposent un siège africain, sans droit de veto, je le conclue, à des États, ils le proposent à l'Afrique du Sud ou au Nigeria, comme par hasard, qui sont les portails d'entrée de l'impérialisme américain en Afrique. Ce sont deux régimes anglo-saxons, et étroitement liés à la politique américaine, par leurs institutions, par leurs présidents, mais aussi par leurs cultures. Il y a un bloc anglo-saxon en Afrique du Sud, qui évidemment a des sympathies culturelles pour le monde anglo-saxon, beaucoup plus important, par exemple, que les pays de l'exprécaré français, n'en ont pour la francophonie. Parce que le modèle anglo-saxon, après la décolonisation, il a continué. Il a continué dans la culture, il a continué dans le système politique, il a continué dans le fonctionnement de la justice. Lorsque vous voyez dans l'affaire, il y a quelques jours, d'Omar Béchir en Afrique du Sud, lorsque vous voyez un petit juge d'un tribunal prétendre avoir raison contre le président d'Afrique du Sud ou le Parlement, c'est la tradition anglo-saxonne. C'est le Congrès qui met dehors de son poste Richard Dixon, l'impeachement, qui humilie Clinton, etc. On est dans ce système, voilà, et donc évidemment, moi, ma vision de l'Afrique du Sud, elle est totalement négative. Luc Bichette, pour ne pas se perdre, alors recentrant un peu le débat, selon vous, la notion du droit de veto est-elle anachronique, vu l'évolution du monde depuis 1945 ? Est-ce que c'est une notion qui a encore le droit d'exister aujourd'hui ? Bon, moi, je vais vous parler franchement, on n'est pas dans le monde des bisous. Le monde actuel, c'est un monde où règne la puissance géopolitique pure. Pourquoi les États-Unis font-ils ce qu'ils veulent ? Parce qu'ils sont la seule superpuissance. Pourquoi est-ce qu'ils ne font plus tout ce qu'ils veulent en Europe centrale, parce qu'il y a la renaissance de l'État russe ? Pourquoi ils ne font pas tout ce qu'ils veulent en mer de Chine ? Parce que la Chine est une immense puissance aujourd'hui, grâce à la révolution conduite au début, en 1948, par Mao. À partir de ce moment-là, vous savez, on peut ou avoir la naïveté de croire que le monde, c'est une grande garden party, où tout le monde s'aime, où on tient à compte de ça. Il faut quand même dire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un, je suis géopoliticien, la géopolitique, c'est la science de la puissance des États. La plupart des gens qui parlent aujourd'hui de géopolitique, ils ont oublié ça. On met la géopolitique à toutes les sauces, et les gens croient qu'en inscrivant géopolitique dans un article, ils en font. Ce n'est pas le cas. La géopolitique, c'est justement cette science de la puissance. Mais les puissances qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, sous une forme ou une autre, 60 ans après, elles sont toujours là. C'est les États-Unis devenus, c'était le but de Roosevelt, la seule superpuissance. C'est une politique qu'ils ont préparée depuis 1943. Il y a un manifeste de la puissance américaine qui est dû à un idéologue qui s'appelle James Burnham. C'est l'ancêtre des fameux néoconservateurs de George Bush. Il a écrit un livre en 1943, ça s'appelle The Struggle for the Wall. L'édition française chez Calment-Lévy en 1946, c'est pour la domination mondiale. Ils ont suivi ça, ils ont fait éclater l'Union soviétique, ils ont liquidé la Yougoslavie, etc. Ils sont toujours là. La Russie qui pensait, l'Union soviétique détruite, ils pensaient débarrasser de la Russie. Poutine en a refait une grande puissance. C'est aujourd'hui la seule puissance géopolitique qui a une vision de contestation à l'échelle mondiale du leadership américain. Les Chinois ne l'ont pas, ils suivent la politique russe, mais ils n'ont pas cette vision. La France, je sais que la France est vilipendée, vous savez que je suis le premier à expliquer que la France, étant totalement maintenant depuis Sarkozy Hollande aux mains des Américains, comme le révèle l'affaire du scandale des écoutes cette semaine-ci, je suis le premier à expliquer que la France, c'est une puissance sur le déclin, c'est une colonie américaine, mais elle est encore puissante. Lorsqu'on méprise la France en Afrique, lorsque j'entends parfois sous des plateaux de télévision dire que la France n'est plus rien, ce n'est pas vrai. La France, ce n'est pas un petit pays. Premièrement, c'est une puissance militaire, avec un porte-avions, mais c'est avec ça que ça commence, avec l'arme atomique, c'est-à-dire la capacité suffisante pour détruire la totalité de ses adversaires, en Europe ou en Afrique d'ailleurs, et alors c'est aussi une grande puissance, parce qu'elle a un passé, une histoire. Nous avons parlé à propos de la FIFA du fameux soft power, une des raisons qui fait que la France est encore une grande puissance, c'est le soft power, c'est le prestige de la langue française, c'est la francophonie, c'est son histoire, etc. L'autre grande puissance, c'est toujours la Chine, sauf que la petite Chine nationaliste, qui était un peu le canard boiteux des vainqueurs de 1945, c'est aujourd'hui la deuxième économie mondiale, par la première, comme on le raconte. La première économie mondiale, c'est l'Union européenne, parce que quand on calcule les indices, on ne met jamais ensemble les économies des 23 pays. Rien que l'Allemagne de Mme Merkel, défaite en 1945, économiquement c'est la quatrième puissance mondiale. Voilà, et alors la Grande-Bretagne, c'est le seul État qui, lui, véritablement ne figure plus parmi ces grandes puissances, c'est une économie, à cause de tout le programme de privatisation de Mme Tapsuet, c'est une économie qui n'est plus une puissance industrielle, et là, une grande influence culturelle, mais qui a été vampirisée par les États-Unis, le monde ne parle plus anglais, il parle basic English américain. Et donc, l'Angleterre, elle est dans un mouvement de repli. Après s'être alliée pendant 60 ans étroitement aux États-Unis, entre eux, ils s'appellent les cousins, et bien l'Angleterre est en train de se replier, et les États-Unis ont maintenant choisi pour alliée principale en Europe, l'Allemagne. La Grande-Allemagne à qui on laisse des rêves géopolitiques, mais donc, au niveau au moins de 4 des 5 grandes puissances de 1945, c'est encore elles qui ont la puissance mondiale. Aucun pays dans les BRICS n'est encore au stade de compétiteurs, il y a beaucoup d'illusions aussi là-dessus, et l'Afrique dans tout ça, elle n'est évidemment nulle part. Il n'y a pas de grande industrie d'armement en Afrique, il n'y a pas une armée unifiée, il n'y a pas de grande armée tout simplement. L'armée nigériane, qui est censée être la première armée du continent, qui est étroitement prise en main par l'Afrique, comme elle s'est effondrée devant beaucoup aux arabes. Donc c'est clair et net. A partir de ce moment-là, où on croit dans un monde utopique, et on dit plus progretons, etc., où on croit que moins au rapport de puissance, on dit que voilà, ça ne changera pas, et ce n'est pas prêt de changer rapidement au niveau des Nations Unies. Et à ce moment-là, on réfléchit à une alternative mondiale. L'alternative mondiale, pour moi, elle repose sur le passage d'un monde unipolaire à un monde multipolaire, essentiellement centré autour de la Russie et de la Chine, en sachant que la Russie, c'est le moteur idéologique de ce monde multipolaire. C'est pour ça que les États-Unis veulent détruire. Et une fois que ce monde multipolaire émergera, et il entraînera avec lui d'autres, il y a notamment, je sais maintenant, moi je fais du lobbying en Russie pour l'Afrique et inversement, il y a maintenant une vision claire du retour de la Russie en Afrique. Ce que la Russie veut, c'est une Afrique indépendante qui se développe, qui se développe, qui est une industrie, etc. Parce que c'est une des conditions de ce monde multipolaire. À partir de ce moment-là, une fois que ce monde aura émergé, les Américains eux-mêmes, les géostratèges américains, comme ceux de Stratford, comme George Friedman, il a écrit un livre qui s'appelle « Les 100 prochaines années » d'André Snexia, où il explique tout ça, eux espèrent que la Russie et la Chine vont échouer. Donc le 21e siècle va rester un siècle américain. S'ils ont raison, c'est inutile de chercher un autre monde, il n'arrivera pas. Maintenant, si par contre la Russie et la Chine émergent, on pourra à ce moment-là penser à une autre organisation. Elle peut se voir sur certains, on parle d'une réforme des Nations Unies. Moi, je pense à tout à fait autre chose. Je ne pense pas que quelque chose qui est joué pendant 60 ans peut soudainement marcher. Voilà. D'accord. Alors, Luc Michel, le général de Gaulle, au début, à la création même, quelque temps après la création de l'Organisation des Nations Unies, la taxe elle a qualifié déjà de machin. Aujourd'hui, 70 ans, beaucoup de gens continuent à l'appeler ainsi. Alors, sur quoi se basait le général de Gaulle pour appeler l'ONU un machin ? C'est-à-dire que de Gaulle, c'est purement un dirigeant qui a une vision géopolitique, justement, comme Staline, par exemple. De Gaulle a une vision qui est celle d'une France restant une grande puissance. Et la vision du monde du général de Gaulle, même si moi, je crois tout à fait autre chose que la France, mais il est comme moi, il a une vision du monde qui repose sous les rapports de puissance, sur les rapports entre États. Pour de Gaulle, par exemple, les systèmes, les régimes politiques passent, mais les États restent. De Gaulle n'a jamais dit l'Union soviétique. Il a toujours dit la Russie, par exemple. Et donc, De Gaulle voit un ensemble onusien qu'il appelait la machine à palabres. Il n'a pas parlé que du machin et pour lequel il avait un profond mépris parce qu'il savait que ça ne se décidait pas là. Il faut quand même savoir que De Gaulle, il y a De Gaulle positif. C'est l'homme du discours de Blompen contre l'impérialisme américain en Indochine. C'est l'homme du discours du Québec libre contre l'impérialisme britannique au Canada et américain. Mais il y a aussi un côté noir de De Gaulle. De Gaulle, c'est l'homme qui battait la France-Afrique avec Faucard. Il sait pertinemment bien ce que vaut l'ONU, l'impuissance de l'ONU, puisque en sous-main, il organise ce que moi j'appelle le vôle de la décolonisation des pays français. Mais pas que ceux-là. Il intervient au Nigeria pour susciter la sensation du biafra avec les réseaux focais. Il intervient surtout ce qu'on ne sait pas. Le principal point de combat de la France-Afrique dans les sept premières années des années 60, c'est évidemment le Congo ex-Belche, dont on ne veut pas que l'expérience Louboumba marche, dont on ne veut pas qu'il soit vraiment indépendant, mais dont De Gaulle ne veut pas qu'il tombe dans les marres américaines. À partir de ce moment-là, De Gaulle, c'est à ce moment-là qu'il parle du machin. Quand il parle du machin, c'est au moment des grands discours à l'ONU, sur le Congo précisément. Et donc, il sait très bien la réalité de ce qu'est l'ONU, parce que d'une part, il sait ce que ses propres forces, c'est-à-dire les réseaux focais. Les réseaux focais, c'est quoi ? C'est une réalité officielle, c'est la cellule de l'Elysée pour les affaires africaines et malgaches, c'est la diplomatie et l'armée, mais il y a une phase underground de focais. C'est ce qu'un livre, il y a un livre qui vient de sortir, il y a quelques semaines, qui est remarquable, qui est dû à un auteur français qui s'appelle BAT, chez les éditions Nouveau Monde, ça s'appelle « La fabrique des barbouces, les résistoires des réseaux focais ». Il explique comment, à côté de cette France-Afrique officielle, il y a une France-Afrique de l'ombre, et qui est déterminante, qui forme des services secrets, qui pousse des politiciens fantauches dans toute l'Afrique, qui créent des régimes à sa bote, et qui évidemment déstabilisent les États. À ce moment-là, il voit également l'hypocrisie de l'ONU, puisque les casques bleus viennent soi-disant pour stabiliser le régime de Lumumba, en réalité, ils viennent là pour le détruire, et ils saient aussi que les casques bleus, en fait, se déplacent dans des avions américains qu'on a repas vers le Congo. Voilà, donc le jugement de De Waul, j'ai exactement le sien. C'est-à-dire que c'est une machine hypocrite, c'est un grand théâtre, on y fait beaucoup de discours, mais ça ne sert à rien. La réalité du pouvoir, elle n'est pas là. La réalité du pouvoir, elle est dans la puissance militaire, dans la puissance industrielle, dans les services secrets, et ça, ça ne se passe évidemment pas à l'ONU. L'ONU, elle sert à quoi ? Elle sert d'arène, entre les grandes puissances, à partir du moment où la Chine et la Russie s'opposent à un projet américain, et elle sert également de tribune aux américains pour donner une apparence de légalité à leur impérialisme lorsque les Russes et les Chinois s'abstiennent. C'est ce qui s'est passé au moment de la chute de la Jamaïria libyenne, c'est-à-dire que personne, les Russes se sont abstenus pour des raisons de points politiques, c'est-à-dire qu'on prétend qu'ils ont échangé le lâchage de Kadhafi, c'était Medvedev, pas Poutine, ils ont lâché le lâchage de Kadhafi contre l'entrée de la Russie à l'OMC, etc. Voilà à quoi sert. Et évidemment, l'ONU, le Conseil de sécurité, a servi à provoquer un nombre de guerres importants. On rappellera la guerre de Corée, qui est lancée par une décision du Conseil de sécurité. Les rues, les soviétiques à l'époque, et qui ont fait la stupidité de boycotter le Conseil, ils ne s'attendaient pas à ça, le Conseil de sécurité a également servi dans toute une série d'opérations, et quasiment maintenant, depuis cinq ans, le Conseil de sécurité a appuyé un nombre impressionnant d'expéditions impérialistes, notamment en Afrique. – Alors, on sait que l'ONU, on a parlé plusieurs fois de réformer l'ONU, l'ancien secrétaire général, les étiens Boutros, Boutros Ghali, en avaient fait son cheval de bataille, mais jamais on avait réussi à réformer l'ONU. Quels sont les freins à des réformes au sein des organisations des Nations Unies ? – Les freins, ils sont de trois heures, ils sont, je ne vais pas le dire, ils sont géopolitiques, c'est-à-dire que la réalité de la puissance mondiale, évidemment, va à l'encontre de la réalité que veulent présenter les Nations Unies. La deuxième chose, c'est le financement même des Nations Unies, qui est en grande partie fait par les Américains. – Ce n'est pas pour rien que le siège est à Dieu or. – Et la troisième chose, évidemment, c'est l'existence au sein des Nations Unies d'une classe politico-administrative parasitaire. C'est-à-dire que les Américains ont installé un système avec des gens extrêmement bien payés, des envoyés, etc., avec un système où la corruption est très réelle, ça on n'en parle pas, mais elle est très réelle, et où un secrétaire général, premièrement, il est toujours l'élu des Occidentaux, parce que c'est eux, justement, au Conseil de sécurité qui ont quand même la majorité dans ce genre de choses. Ce sont des créatures de l'Occident, même ceux qui après ruent dans les branquets. Et alors, la troisième chose, évidemment, c'est que ces secrétaires généraux des Nations Unies font carrière après dans des organismes internationaux. À partir de ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à attendre des Nations Unies. Il y a eu un scandale il y a quelques années avec un secrétaire général, je ne sais plus lequel, des Nations Unies, mais je pense que c'est Boutros-Galli d'ailleurs, qui a refusé de participer à un congrès parce qu'il n'y avait pas une suite royale dans un hôtel de Johannesburg. c'est comme ça que ça se passe. Il faut aller voir les salaires de ces gens, leur mode de vie. C'est une classe de privilégiés qui appartient de facto à ce que j'appelle l'oligarchie mondiale, c'est-à-dire cette classe qui est faite de politiciens, de financiers, d'industriels et de gens, des médias. C'est une seule classe. Ils se marient entre eux, etc. La politique belge ou française où on voit fréquemment des groupes journalistes politiciens ou journalistes financiers le démontrent très bien. Ils font donc partie de cette classe. Ils font souligner que les Russes n'en font pas partie ou les Chinois. Les oligarques russes, oui, ça a été tout le problème avec Poussi. Et donc, il n'y a rien à attendre de la direction des Nations Unies. Vous connaissez le vieux proverbe français où on dit que le poisson pourrit par la tête. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que moi je n'en attends strictement plus rien. Je ne pense pas qu'une réforme marchera. Une réforme ne pourra marcher que sur une défaite militaire mondiale des États-Unis. On est très loin d'y être. Alors, un des faits d'armes de l'organisation des Nations Unies, selon beaucoup d'observateurs, est d'avoir évité en 1963 une guerre frontale entre les États-Unis et l'Union soviétique à travers la fameuse guerre des missiles. Est-ce que ce n'est pas important à signaler ça ? Écoutez, premièrement, ça ne fait absolument pas décider aux Nations Unies. Ça s'est décidé entre les diplomaties américaines et soviétiques, à l'époque, et avec une participation de la France de De Gaulle, puisque c'est la dernière fois dans une grande échéance de politique mondiale que De Gaulle a affirmé sa solidarité avec les États-Unis. Parce qu'il estimait, évidemment, qu'il fallait un équilibre entre les puissants. Bon, la guerre, elle a été évitée. On a aussi, vous savez, c'est une période sur laquelle on a beaucoup de témoignages, mais peu de chaussures. le fait que le monde aurait été au bord d'une guerre nucléaire mondiale, il n'y a rien qui l'est appelé fervor. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Il y a eu un agrément qui s'est fait. Maintenant, il faut savoir ce qui se tramait diplomatiquement. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, américains et soviétiques, ils sont complices dans de nombreuses zones du monde. Il y a notamment ce qu'on appelle l'ordre de Yalta. On appelle ça un condominium. Un condominium, c'est quand deux puissances se partagent le pouvoir. Il y a un condominium américano-soviétique sur l'Europe, par exemple, à ce moment-là. Les diplomaties américaines et soviétiques, elles servent de ciment à maintenir cet ordre. Et si ces puissances s'affrontent dans des théâtres secondaires, notamment dans les guerres de décolonisation en Afrique, ils n'ont jamais permis à ce que cet ordre soit changé en Europe. même. Il y a, à l'époque de la guerre, de la crise, ce qu'on appelle la crise de Cuba, il y a une diplomatie et qui ne vise absolument pas Cuba. C'est-à-dire que la grande échéance de politique à ce moment-là, ce n'est pas les missiles soviétiques à Cuba, c'est les missiles américains en Turquie. La crise de Cuba se termine, mais ce sont des négociations antérieures à la crise de Cuba. Elle se termine justement. Les soviétiques retirent, non pas les missiles installés, mais les premières installations. Il y a une espèce de garantie soviétique qui est accordée à Cuba et en échange, les Américains n'installent pas de missiles en Turquie. Il y a des auteurs très sérieux qui expliquent que tout le reste, ça a été une preuve du prix face au monde, qui s'est avalisé, et on est dans le théâtre que je dénonce, qui s'est avalisé aux Nations Unies. Cet ordre de Yalta, il va se maintenir jusqu'en 1972. En 1972, c'est la grande visite de Nixon à Pékin. Il se forme ce qu'on appelle une alliance de revers et il y a jusqu'à la chute de l'Union soviétique, il y a un axe Pékin-Washington dont le but est la destruction de l'Union soviétique. Cet axe est particulièrement actif pendant la guerre d'Afghanistan entre 80 et 89, mais surtout, elle conduit par exemple la Chine à aller équiper les services secrets de Pinochet qui est quasiment un régime latino-américain entièrement dans les mains américaines. Donc, il faut se garder de croire à ces grands résumés de l'histoire qui ne révèlent pas la réalité. C'est-à-dire que plus on s'éloigne dans le temps, plus on a une vision de l'histoire qui est la vision écrite par ceux qui l'ont officiellement déterminée. Alors, Luc Michel, vous êtes assez amer par rapport au bilan de 70 ans d'ONU sur le plan de la résolution des conflits, sur le plan même de la prévention des différents dans le monde. Est-ce que vous avez le même avis quand on parle des autres organismes des Nations Unies comme l'UNICEF, comme l'UNESCO, comme la FAO ? Est-ce que vous direz la même chose ? Écoutez, moi, je ne suis pas je vais vous dire je ne suis pas mais je suis réaliste. Je n'ai jamais cru dans ce genre d'institution et donc je n'ai pas de déception personnellement. Premièrement, ces organismes fonctionnent avec la même classe que les Nations Unies. Il faut aller voir les salaires des directeurs généraux de l'UNESCO, de l'UNICEF, etc. Ce sont des choses qui ne vont pas mais secondement, il y a un échec qui est assez patent et il y a aussi il faut quand même dire quelque chose il y a une utilisation de ces organismes parce que là ni les Russes ni les Chinois ne font le point il y a une utilisation de ces organismes au service de la politique américaine il y a notamment une utilisation au niveau de l'UNESCO je vais vous donner un cas en Afrique le président O'Biagnemam Bassogo de Guinée Équatoriale veut lancer un grand prix UNESCO O'Biagnemam Bassogo pour la recherche scientifique il a une campagne occidentale au sein de l'UNESCO la direction de l'UNESCO prend en fait des causes contre lui et au bout de plusieurs années il obtient simplement c'est quand même bien mais c'est moins prestigieux il obtient un prix UNESCO Guinée Équatoriale ce qui n'était pas son but au départ évidemment là évidemment l'UNESCO sert directement aux mains des puissances occidentales qui ne veulent pas que ce régime ou qui n'en veulent plus maintenant le même problème existe dans de nombreux autres domaines je vais vous donner un cas l'UNICEF l'UNICEF a par exemple désigné comme ambassadrice l'actrice américaine Angelina Jolie Angelina Jolie qu'est-ce qu'elle fait officiellement ? elle s'occupe des enfants et des réfugiés mais en réalité où la voit-on ? on la voit appuyer au sein du printemps arabe des opérations contre les régimes et de Minouas Victor elle vient ici de faire une grande tournée en Turquie où elle a agité les camps contre Pacha et Assad qu'on présente comme le responsable et elle était déjà au moment où Mouammar Kadhafi était encore au pouvoir à Tripoli elle était allée par exemple à Misrapa soutenir ce qui est devenu une des pires bases islamistes de toute la Libye c'est ça l'UNICEF l'UNICEF je peux vous donner 10 exemples comme ça il y a d'autres d'autres services on va aller gratter maintenant puisqu'on continue on va aller gratter une autre émanation des Nations Unies qui sont les fameux tribunaux pénaux internationaux les 4 prédécesseurs de la CPI le tribunal pour le Liban le tribunal pour la Yougoslavie le tribunal pour le Rwanda et le tribunal donc pour la Somalie bon mais qu'ont-ils fait ? ils ont uniquement attaqué, persécuté, condamné enlevé les ennemis de l'Amérique on va prendre un deuxième exemple c'est la fameuse CPI que fait la CPI elle fait régner une épaisse d'amoclète sur tous les dirigeants africains et comme par hasard évidemment ceux qui sont à l'exception au sol du Kenya avec ceux qui sont opposés aux Etats-Unis partout à l'heure voilà voilà à quoi faire les Nations Unies c'est pour ça que moi je n'ai pas d'indulgence je ne dis pas qu'il y a ou un côté globalement positif ou globalement négatif je dis que les Nations Unies ont échoué c'est une arène pour les grandes puissances impérialistes et une fois qu'on sort du conseil de sécurité c'est un instrument de l'impérialisme occidental Luc Michel nous ne pouvons pas nous empêcher de vous poser une dernière question sur un de vos sujets de prédilection qui est la Syrie on sait que les troupes kurdes étaient à la peine à Kobané on sait que l'Etat islamique a avancé sur des territoires que ce soit en Irak que ce soit en Syrie est-ce qu'aujourd'hui les puissances occidentales ne sont pas forcées d'inclure de considérer Bachar el-Assad comme un protagoniste comme un interlocuteur pour la résolution du conflit dans cette partie du monde votre question elle est pleine de bon sens mais la politique occidentale au Proche-Orient elle est hors de tout bon sens l'adversaire principal ça reste Bachar el-Assad Daesh est un prétexte à déstabiliser la Syrie et l'Irak c'est la raison pour laquelle vous pouvez constater que après des mois de coalition de frappe aérienne etc Daesh est plus grand l'état de Daesh le territoire occupé est plus grand qu'il n'était au départ et Daesh a servi de prétexte à réactiver la soi-disant armée syrienne libre au départ de ses éléments dits modérés Paris Londres et Washington fournissant de l'arme de l'équipement des conseillers militaires à ces éléments dits modérés pour que vous compreniez les éléments modérés c'est le Jabbat el-Nostra autrement dit c'est Al-Qaïda en Syrie qui est opposé évidemment officiellement à Daesh et donc qui a le soutien également de l'Arabie saoudite et des Turcs Daesh ayant lui le soutien du Quartin mais tout ça évidemment est dirigé contre Bachar el-Assad lorsque je suis allé en Syrie en juin 2014 pour l'élection présidentielle et bien la situation était stabilisée moi j'ai pu me déplacer avec des membres de ma mission nous avons pu nous déplacer tout à fait librement dans la casille totalité de Damas lorsque j'y suis retourné au mois de fin novembre début décembre pour une conférence sur le terrorisme donc 2014 c'était déjà terminé nous nous déplacions avec des gardes du corps avec des bus au vide fermé avec des voitures sans plaques accompagnées par des gardes armées tout le temps tout le temps on n'a pu absolument pas se déplacer dans Damas et aujourd'hui Damas comme c'était le cas en 2012 c'est une ville en état de siège avec des attentats suicides dont on ne parle plus d'ailleurs parce que ça n'intéresse pas les médias occidentaux et avec une présence djihadiste qui est de nouveau dans une partie des faubourgs de Damas vous avez entendu parler notamment de l'occupation du camp de Yarmouk et bien l'occupation du camp de Yarmouk elle a été faite de façon conjointe par les gens d'Al-Nosra et les gens de Daesh qui là se sont très bien entendus le reste ce qui se passe à Kobané etc il faut quand même comprendre c'est que ce sont des unités qui pratiquent une guerre des deux côtés de Thierry ce ne sont pas des grandes batailles comme la deuxième guerre mondiale par exemple ce sont des unités en petit nombre c'est à dire que les affrontements généralement c'est un millier de combattants plus de chaque côté et donc il ne faut pas grand chose pour qu'un parti l'emporte et fasse fuir momentanément il suffit d'une arrivée d'armement moderne il suffit d'une opération de bombardement bien ciblée ou il suffit parce que ce sont des choses qui se passent il suffit qu'on leur ait pour lui évidemment des forces spéciales occidentales ou turques ça c'est la situation on est là aussi on parlait de l'ONU puisqu'on est dans l'impuissance de l'ONU c'est l'ONU qui a au niveau du conseil de sécurité suscité cette situation c'est les américains qui ont organisé ce soi-disant printemps arabe qui ont échoué et ils perdissent dans l'erreur persister dans l'erreur c'est désigné Bachar el-Assad qui a quand même été réélu en juin 2014 par la majorité de ses concitoyens dans des élections moi je les ai monitorés tout à fait transparentes et ouvertes avec des candidats d'opposition et malgré tout ça il est désigné la FIB on dit qu'il doit partir il ne partira pas évidemment derrière tout ça se cache et une fois de plus on est loin des débats des Nations Unies sous les réfugiés etc. c'est l'opposition de la puissance géopolitique américaine contre la puissance géopolitique russe en sachant que la première étape que les Russes ont gagnée c'est à dire de prendre définitivement le contrôle de la grande base navale de Sébastopol ça n'a aucun sens s'ils n'ont pas le contrôle d'une base navale dans la Méditerranée au large du Levant cette base c'est la grande base russe de Tartus près de l'Attaquier donc en Syrie donc les Russes ne peuvent en aucun cas lâcher ça c'est une consomme de la géopolitique russe depuis Catherine Lagrand je vous précise quand même donc on est au niveau des Nations Unies on parle de choses qui ne sont pas les choses réelles ça vous ne l'entendrez jamais dans une assemblée générale le seul qui a osé dire tout ce que je dis c'est Mohamed Kadhafi dans son fameux discours de 2009 aux Nations Unies où il a déchiré la charte des Nations Unies il faut savoir qu'il a on ne l'a pas montré à l'époque sur les télévées occidentales il avait été applaudi par la majorité des délégués qui étaient là et certains ont dit ce jour là qu'il avait signé son arrêtement il n'y a rien à dire là-dessus il faudra à un moment donné ça sera dans 10 ans dans 20 ans dans 25 ans ou dans 50 ans les Nations Unies n'existaient pas avant 45 la SDN avant eux a totalement échoué et bien il faut dire qu'un jour il y aura d'autres rapports moi je ne crois pas à une organisation mondiale je suis comme vous le savez pour une autre vision du monde c'est-à-dire autour de grands blocs géopolitiques autonomes et qui concluent entre eux des accords de stabilité des accords de coopération des accords de paix je ne crois pas à cette obstature mondiale Nations Unies Conseils de sécurité Assemblée Générale et je ne pense pas que jamais tant que le monde sera monde je ne pense pas qu'un petit pays aura le même poids qu'une super puissance Luc Michel merci c'est moi qui vous remercie parce que ce sont des sujets sur lesquels je peux m'exprimer assez rarement merci au revoir et c'est avec un plaisir renouvelé que nous nous recevons une prochaine fois merci encore une bonne soirée au revoir au revoir merci 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 merci